Plein d'instants de vie, avec la mort dedans, avec la renaissance, avec une forme de résurrection, un effet de détails. Je veux dire les détails, ça construit ou ça détruit. C'est avec plein de petits détails qu'on fait des grandes choses. Donc ces grandes choses-là, elles n'existeraient pas sans ça, donc pour moi on serait invisibles. Je suis parti, je suis barré au Costa Rica en premier. A ce moment-là je ne meignais pas, et puis un moment de grosse dépression, je m'enferme dans une maison, je ne veux plus voir personne. Je décide de mourir, un petit feu, mais vraiment, parce que mon poids, je descends à 48 kilos. Et puis la rencontre avec des pots de peinture qui avaient été abandonnés dans cette vieille maison que j'avais rachetée. Et puis cette rencontre, je projette de la peinture sur les murs comme ça, de splash, il y a un déclic, je commence à me battre avec le mur. Pour la première fois de ma vie je sentais qu'il y avait un langage, quelque chose que je pouvais balancer sur les murs. Et sans vraiment le penser, avec le doigt j'ai commencé, j'ai peint toute la maison, j'ai brûlé les meubles, etc. Et j'ai passé entre 8 et 9 mois, une gestation on va dire. Et puis après j'ai pu sortir de cette maison-là et j'ai pu commencer à peindre. Et là, 22 ans après, j'ai mon propre alphabet, mon propre langage, maintenant je partage. Puis la rencontre, toujours pareil, je me répète, mais ça, ça m'a donné d'abord la possibilité de me reconstruire et puis surtout de rencontrer des gens formidables. Et chaque rencontre te construit, donc c'est vachement important. Merci. Merci. J'ai commencé à 37 ans au Nicaragua sans aucune prétention, sans dire que j'étais artiste, sans avoir jamais touché un pinceau ou un crayon. Donc j'ai commencé comme ça et puis tout s'est accéléré assez rapidement. Trois ans après, j'avais un solo show à New York en 2004-2005 et ça a commencé comme ça. Donc là, depuis, je ne sais plus, 13, 14, 15 shows à New York, j'ai les musées qu'ils m'ont acheté. Tout s'est enchaîné, le film, tout ça. Et puis j'ai vécu très longtemps après au Nicaragua où j'avais mon atelier et tout ça. Où je me suis donc, les 15 premières années, c'est vraiment une reconstruction à l'intérieur d'une vie assez folle. Et puis voilà, au Nicaragua jusqu'en 2018. Et puis là-bas, il y a eu quelques petits problèmes qui m'ont fait revenir ici, il y a 4 ans. Et puis ça a été un mal pour un bien puisqu'il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Dans les tableaux, en fin de compte, surtout ce qui est important pour moi, c'est que la personne, elle se l'approprie très rapidement. C'est-à-dire qu'elle va prendre les détails, mais elle va mettre ses propres émotions dessus. Et ce qui est bien, c'est que si elle a le tableau chez elle, ou même si elle vient voir ce tableau à l'atelier 10 fois dans l'année, les 10 fois, elle va le voir différemment parce qu'elle va venir avec un autre état d'esprit. Et il y a plein de détails, de choses comme ça qui font que... C'est ça, c'est un mélange de vie, de sexe, de mort. C'est un polaroïd des 10 jours sur lesquels je le peins. Plus, je mélange, je vis pas dans le passé, mais je vais dans le passé, je puise des histoires, parce que c'est toujours une thérapie. Je mets un mélange de tout ça et en fin de compte, je m'en suis aperçu. C'est même pas moi qui l'ai... Je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai jamais vraiment fait exprès dans le sens... Je ne savais pas vraiment où j'allais. J'ai toujours laissé... Je savais que ça me faisait du bien, donc je continuais. Mais je ne savais pas vraiment où j'allais. D'ailleurs, je ne sais toujours pas. Et c'est ça qui est génial. Parce que ça serait sinon... Je ferais autre chose. Mes influences, au départ, c'est du... Pollock, Basquiat, Kettering... Bon, en mélangeant après Modigliani, qui est absolument autre chose. Mais alors, Modigliani, moi, je suis amoureux de Modigliani. Quand tous ces artistes-là, ces mecs, ils étaient en recherche aussi. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ils étaient dans la recherche. Comment ne pas aller voir leur recherche ? Je ne parle pas de copie. Pas de copier ce qu'il fait, non. Le type, il est allé loin. C'est vachement intéressant. Je reviens souvent sur Modigliani. Modigliani m'a donné... M'a aidé à trouver des chemins de traverse. Des ponts. Et c'est vachement bien. Dans mon alphabet à moi. Rien à voir. Ce n'est pas pour ça. Il y a deux, trois peintures que je peux te montrer. Je te dirais ça, c'est par rapport à un portrait qui m'avait beaucoup plu. Mais je te les mets à côté. Tu vas dire, rien à voir. Je vais te dire, oui, si, énormément. Mais pas comme tu peux le penser. Pas en copie ou pas... Voilà. Il faut, je crois qu'il faut aller voir le travail scientifique. Il se sert du travail des autres pour continuer à avancer. Donc, oui, bien sûr qu'il faut aller voir. Bien sûr, pour moi, le message, les clés sont dans le geste et le trait. Mais j'aime bien aussi les trucs collectifs parce que ça permet d'abord de rencontrer d'autres artistes et d'autres univers et surtout de rencontrer des gens qui sont venus pour un autre artiste. Ils viennent et puis, ah merde, tiens, ou intéressés ou pas intéressés, ou curieux, juste curieux. Et j'aime bien aussi le contact avec des gens qui ne sont pas venus pour moi. C'est toujours très intéressant. C'est moins nombriliste, c'est moins moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. De toute façon, il faut s'aimer. Ça, c'est vachement important. Il faut s'aimer. Bisous. Jean-Marc, je te remercie. C'est moi qui vous remercie à toute l'équipe. Vraiment cool. Et du coup, jeudi 17 novembre, Galerie des Célibes. Eh bien, tu vas devoir me supporter toute la soirée. Ça va être super. Je te remercie, Jean-Marc. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à toi.